Les impacts du budget rectificatif 2020 et du budget 2021 sur les ménages. C'est une présentation, un travail qu'on a réalisé avec Brice Fabre, qui est directeur du programme fiscalité des ménages à l'IPP, et Chloé Lallement. Avant de rentrer dans les détails de l'analyse, j'aimerais juste revenir sur les éléments qui vont structurer notre analyse des effets du budget rectificatif 2020 sur les ménages. Ces éléments, c'est la dualité de l'événement qui nous intéresse. Ce qui s'est passé depuis mars, c'est une crise majeure qui affecte profondément les entreprises et les ménages, d'une part, et en réponse à cette crise majeure, un budget d'urgence, qui a déjà été discuté dans les deux présentations que vous avez vues précédemment. L'enjeu de l'évaluation du budget du point de vue des ménages, ça va être un enjeu double. D'une part, qui a été le plus affecté par cette crise, et d'autre part, de quelle manière les mesures budgétaires qui ont été prises par les lois de finances rectificatives 1, 3 et 4, ont-elles compensé l'ampleur de la crise sur le revenu des ménages ? Est-ce qu'elles l'ont compensé de manière égale ou inégale ? Dans cette mesure, on va suivre un sommaire en trois parties. On va d'abord regarder les mesures d'exposition, ce qu'on peut dire sur l'exposition des ménages à la crise, et ensuite détailler un petit peu plus ce qu'on sait de la distribution du budget entre les différents ménages, avec un focus sur l'activité partielle. Alors, comme j'ai dit, évaluer complètement les mesures budgétaires impliquent deux exercices distincts qui ne sont pas complètement triviaux à conceptualiser. D'abord, il faudrait idéalement savoir quel effet a eu la crise sur le revenu des ménages en l'absence et avant toute intervention budgétaire. Donc, on voudrait savoir ce qui se serait passé en l'absence des LFR 1 à 4. Et dans un second temps, on voudrait examiner comment a été réparti l'effort budgétaire, justement, décidé par ces lois de finances rectificatives. Et c'est seulement dans la combinaison des réponses à ces deux questions qu'on aurait une appréciation complète et qu'on pourrait répondre à la question de l'évaluation de ce budget. Alors, celles et ceux parmi vous qui ont déjà assisté aux évaluations du budget de l'IPP ces années précédentes, remarquent que ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on fait d'habitude. L'ordinaire, ce qu'on fait, c'est qu'on ordonne les ménages par niveau de vie, des 1% les plus pauvres au 1% les plus riches par centième de niveau de vie. On estime leur niveau de vie avant toute intervention budgétaire et on simule des effets redistributifs, des mesures socio-fiscales. Et donc, cette démarche, elle est appropriée lorsque les évolutions naturelles des revenus primaires sont assez lentes et d'ampleur plus faibles que les effets redistributifs occasionnés par le budget. Parce que quand c'est le cas, quand elles sont d'ampleur assez faibles, on est assez confortable avec notre estimation des niveaux de vie avant toute intervention budgétaire. Alors, malheureusement, cette année, enfin, cette année, ce n'est pas possible. Alors, pourquoi ce n'est pas possible ? Dans un premier temps, ce n'est pas possible parce qu'on n'a pas de mesure de distribution du choc sur la distribution des revenus. Et la deuxième raison pour laquelle c'est difficile, ou en tout cas pas complètement possible à l'heure actuelle, c'est qu'on manque encore, malgré les données dont on vous a déjà parlé qui ont été rendues accessibles, on manque encore de certaines données, on a des données encore partielles sur certains dispositifs, et on manque également un petit peu de recul sur ces dispositifs pour en avoir une analyse complète à l'échelle des ménages. Donc, c'est pourquoi ce qu'on vous propose aujourd'hui, l'analyse qu'on vous propose à cette date, c'est d'une part de vous donner les éléments pour appréhender une partie des chocs et de l'exposition des ménages à ces chocs, à cette crise, et potentiellement de l'inégalité de l'exposition des ménages à cette crise. Et dans un deuxième temps, on analysera les dispositifs d'urgence, soit des dispositifs exceptionnels pour lesquels on dispose déjà de données administratives, en particulier l'activité partielle, soit des dispositifs d'urgence qui sont liés à des dispositifs déjà existants, par exemple les ailes exceptionnelles aux bénéficiaires du RSA ou des ailes d'urgence. Pour faire ça, on va mobiliser le modèle Taxic 2.0, qui est la nouvelle version de notre simulateur socio-fiscal, qui fonctionne sur des données administratives qui sont particulièrement utiles et précieuses cette année, parce qu'elles permettent d'intégrer des aspects très importants de la crise, et notamment le secteur d'activité, les heures travaillées, les types de contrats de travail des actifs occupés. Et on va se servir de ce modèle à double échéant. D'abord, pour lier l'exposition des ménages au choc, avec leur niveau de vie avant crise, en fonction du secteur, dans le cadre du travail, des postes qu'ils occupent. Et dans un deuxième temps, pour simuler les effets redistributifs, de mesures budgétaires d'urgence qui ont été prises à destination soit des entreprises, soit des ménages, et on discutera ce point plus tard. Alors, ce qui est très important de bien garder en tête pour toute cette présentation, c'est que la manière dont on représente les ménages, c'est qu'on les classe selon leur niveau de vie tel qu'on l'estime avant la crise. Et donc, justement, ce qu'on va utiliser pour représenter et les mesures d'exposition au choc, et les mesures budgétaires qui ont été prises à destination des ménages, c'est leur niveau de vie avant la crise. Et donc, c'est par comparaison avec ces deux éléments qu'on pourrait, idéalement, avoir une analyse complète des effets redistributifs du budget. Alors, comment on comprend l'effet de la crise sur les ménages ? Est-ce qu'on peut les identifier ? On peut le faire en partie, là où on a le plus d'éléments, c'est sur les actifs, et en particulier les actifs occupés. Donc, on va pouvoir voir que les actifs qui travaillent dans des secteurs qui sont inégalement touchés par la crise, que les actifs occupent des postes qui sont inégalement télétravaillables, et que les actifs ont des contrats de type inégalement répartis dans la distribution des niveaux de vie. La partie qu'on mesure beaucoup moins bien, et qui est très importante, et qui rend cette analyse du choc encore partielle à cette date, ce sont les chocs sur l'emploi. Et en particulier, on a beaucoup de mal à modéliser à l'heure actuelle les pertes d'emploi occasionnées par la crise, qui certes ont été mitigées jusqu'ici, et qui ont commencé à s'accélérer en septembre-octobre, et en plus, on a beaucoup de mal à modéliser le non-retour à l'emploi d'actifs en fin de contrat, et le chômage accru des nouveaux entrants sur le marché du travail, en particulier des jeunes. Alors, en ce qui concerne l'exposition sectorielle de l'activité des ménages, ce qu'on fait, c'est qu'on mobilise deux sources de variation. On mobilise d'abord le fait que la répartition sectorielle des actifs employés varie en fonction du revenu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, tout simplement, les actifs modestes et les actifs les plus riches ne travaillent pas dans les mêmes secteurs. Et les secteurs dans lesquels ils travaillent n'ont pas connu la même chute d'activité. On a eu déjà beaucoup d'éléments dans les deux dernières présentations sur ça, mais juste pour rappeler que, par exemple, dans le secteur de l'hébergement et de la restauration ou de la fabrication des matériaux de transport, la chute d'activité telle qu'elle a été mesurée au deuxième trimestre de 2020 a atteint plus de 50%. Tandis que dans certains secteurs, par exemple, l'information et les communications, l'agriculture et les activités immobilières, les chutes d'activité ont été plus mesurées. Et quand on combine ces deux sources d'informations, qu'est-ce qu'on voit ? On voit ceci. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur ce graphique ? Vous voyez l'exposition moyenne des actifs des ménages, c'est-à-dire la moyenne de la chute d'activité, des actifs occupés, pour les actifs occupés dans des décisiles, donc des dixièmes de niveau de vie. Donc, ce que vous voyez, c'est que, par exemple, pour les actifs occupés du premier dixième de niveau de vie, c'est-à-dire les 10% des ménages les plus pauvres, les actifs occupés exercent une activité dans des secteurs qui ont connu en moyenne une chute d'activité de 10%. Tandis que les actifs occupés du dixième de niveau de vie, c'est-à-dire les 10% les plus riches, eux, occupent une activité dans des secteurs qui ont connu une chute d'activité qui est, elle aussi, très élevée, et qui atteint 8%. Donc, il est donc néanmoins plus faible que celle des ménages les plus modestes. Alors, ce qu'on sait également sur les postes que les salariés occupent, c'est deux choses. Alors, d'abord, on sait une chose, c'est que les salariés des secteurs qui ont été jugés essentiels pendant le premier confinement, c'est-à-dire qu'on peut continuer à accueillir du public et continuer à exercer une activité plus normale, disons, que les autres secteurs, sont très concentrés vers le bas de la distribution des centièmes de salaire horaire. Donc là, ce qu'on vous représente, c'est la distribution des postes, la prévalence, entre guillemets, des postes des secteurs essentiels par centième de salaire horaire. Donc, à gauche, les salaires horaires les plus faibles et à droite, les salaires horaires les plus élevés. Ce qu'on voit, c'est que, par exemple, aux alentours du vingtième centième de salaire horaire, il y a 20% de postes dans les secteurs essentiels. Ce qu'on sait aussi des secteurs qui sont occupés par les salariés et les actifs occupés, c'est qu'ils sont très inégalement télétravaillables. Et donc là, on a fait un exercice de classification des postes, inspiré d'une littérature très récente en économie, sur à quel point les postes sont télétravaillables. Et ce qu'on voit là encore, c'est que les postes des salariés dans les postes des salariés aux salaires horaires les plus faibles sont en moyenne des postes très peu télétravaillables, c'est-à-dire que, par exemple, au dixième percentile de la distribution, on a 20% de postes télétravaillables, tandis qu'aux salaires horaires les plus élevés dans la distribution, on a des parts de postes télétravaillables qui sont beaucoup plus élevées. Donc ces deux ensembles de faits sur les postes qui sont occupés par les salariés vont conditionner, si vous voulez, ce qu'on n'arrive pas à mesurer, pour l'instant, à savoir les chutes de revenus dues à la crise. Pourquoi ? Parce que le fait de pouvoir continuer une activité ou le fait de pouvoir transférer son activité en télétravail vont jouer sur la capacité à continuer à travailler. Et enfin, ce qu'on sait, c'est que les salariés des ménages les plus modestes occupent des postes dont les contrats sont en moyenne moins protecteurs. Donc ce que vous voyez sur ce graphique, c'est la part des CDI dans les contrats salariés par centième de niveau de vie. Donc ce que vous voyez, c'est qu'aux alentours du dixième centième de niveau de vie, il y a en gros 50% des salariés qui occupent un poste protecteur, c'est-à-dire un poste qui est soit un CDI, soit un poste de fonctionnaire. Et cette part augmente beaucoup avec le niveau de vie jusqu'à atteindre 85% dans les centièmes de niveau de vie les plus élevés. Alors ça, c'est des éléments qui sont un peu disparates et qui brossent un tableau assez en défaveur des ménages les plus modestes. Ce qui nous manque à l'heure actuelle, c'est une traduction de tous ces éléments en termes de revenus disponibles avant la crise, en termes de revenus disponibles avant mesures budgétaires. Ce qu'on va regarder dans un deuxième temps, et je vais laisser la parole à ma collègue Chloé Lallement, sont l'examen des mesures budgétaires qui ont été prises en 2020 dans les voies de finances rectificatives. Donc je reprends le tableau qui a été présenté dans la présentation précédente. Vous allez voir qu'on est capable de parler de certaines des mesures budgétaires, donc en particulier l'activité partielle. On est capable de dire quelque chose sur le fonds de solidarité de manière assez partielle, puisqu'on se restreint au mois de mars et d'avril, le premier volet du fonds de solidarité, et on ne s'intéresse qu'aux entrepreneurs individuels. Et puis on est capable aussi de mener une analyse des mesures d'inclusion sociale et de protection des personnes vulnérables et de la revalorisation de l'obligation de rentrée scolaire. Donc ça, c'est ma collègue Chloé qui va vous en parler. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Bonjour à tous. Je vais vous présenter l'analyse que nous avons pu faire des mesures budgétaires comme l'a précisé Paul. Tout d'abord, les aides exceptionnelles pour les bénéficiaires des prestations sociales. En quoi consistent ces mesures ? Donc ils consistent en deux aides, en deux séries d'aides, donc une en mai et en novembre, pour les bénéficiaires notamment du RSA et des aides au logement, accompagnées d'une revalorisation exceptionnelle de l'allocation de rentrée scolaire. Donc comment nous avons étudié ces dispositifs ? Nous avons tout simplement, grâce à notre simulateur, distribué les aides exceptionnelles aux bénéficiaires des minimales sociaux. Donc ensuite, nous pouvons regarder comment ces montants, ce montant d'aides, donc ces deux milliards d'aides, ont été distribuées en fonction du revenu disponible des ménages. Donc, pardon, pour cela, nous avons classé les ménages en fonction de leur niveau de vie. Donc c'est le graphique que je vous présente ici. Ici, avec tout à gauche dans le premier vingtième, les 5% des personnes avec le niveau de vie le plus faible et tout à droite dans la vingtième barre, les 5% des ménages avec le niveau de vie le plus élevé. Et ce qu'on voit ici, c'est que le montant de ces aides exceptionnelles a surtout été distribué en bas de la construction, ce qui est par nature logique, ce sont les ménages les plus faibles qui bénéficient des prestations sociales. Donc, notamment, cette aide est très importante en pourcentage du revenu disponible avant crise dans le premier vingtième, puisque ce sont des individus qui ont des revenus disponibles très faibles. Et ces dispositifs sont notamment présents un peu plus loin dans la distribution, puisque les bénéficiaires des aides de logement sont présents plus en haut dans la distribution. Donc, la deuxième mesure que nous avons pu analyser, c'est le fonds de solidarité aux entreprises. Donc, de la même manière que pour les entreprises et comme vient de le rappeler Paul, nous nous concentrons pour l'instant sur le fonds de solidarité en mars et en avril, puisque ce ne sont pour l'instant que les deux mois pour lesquels on a les données qui permettent d'analyser ce fonds de solidarité, qui consiste en une compensation de perte de chiffre d'affaires sous certaines conditions de perte de chiffre d'affaires et d'éligibilité. Donc, ici, du côté ménage, on regarde le fonds distribué aux entrepreneurs individuels, qui est en fait le complément de la partie qu'a regardé l'équipe d'entreprise tout à l'heure. Et on distribue de la même manière que pour les aides précédentes, le fonds de solidarité sur les entrepreneurs bénéficiaires. Donc, on peut encore une fois regarder comment ce montant d'aide a été distribué au fur et à mesure sur les ménages. Et on constate que le fonds est présent pour tous les niveaux de vie, puisqu'il y a des entrepreneurs à tous niveaux de vie. Cependant, comme c'est un montant forfaitaire, on constate que ce montant est plus élevé en part du revenu disponible en bas de la distribution, puisque le revenu disponible de ces ménages est plus faible que pour les ménages en haut de la distribution. Donc, attention, ce graphique n'est pas vraiment comparable aux graphiques précédents, puisque le champ n'est pas le même. Ici, on se concentre uniquement sur le fonds de mars-avril et non sur le fonds de solidarité distribué sur l'ensemble de l'année, puisque ce fonds a largement évolué au cours des mois et que nous n'avons pas encore les données nécessaires pour pouvoir évaluer la distribution totale de ce fonds. Une autre mesure que nous regardons et qui est la plus importante en termes de montant distribué pour les ménages en 2020, c'est l'activité partielle. L'activité partielle, c'est une allocation versée par l'État aux employeurs, une allocation qui est d'un montant de 70 % de la rémunération brute avec un plancher au niveau du SMIC, c'est-à-dire que l'allocation ne peut pas être inférieure à ce plancher, et un plafond à 4,5 km. Nous regardons ici l'activité partielle pour les mois de mars à juillet. La législation que je vous présente, c'est la législation pour ces mois-ci, sachant que l'activité partielle a aussi évolué et va surtout évoluer pour l'année 2021. Cette allocation versée est à différencier de l'indemnité horaire versée par l'employeur à l'employé, qui, en fait, la différence entre l'allocation et l'indemnité, c'est qu'il n'y a pas de plafond et que les salariés au-dessus de 4,5 km horaires reçoivent également 70 % de leur salaire brute. Donc, nous regardons comment nous avons calculé ce chômage partiel. Vous avez eu accès, comme on l'a déjà dit de nombreuses fois, aux données individuelles d'indemnisation pour les mois de mars à juillet. Et non, du coup, l'indemnisation individuelle a été... Nous avons pu rapprocher de notre échantillon pour pouvoir l'intégrer dans notre simulation. Donc, comment se répartit le montant de l'aide en fonction du revenu disponible des ménages ? Donc, on constate que c'est une grosse masse d'aide qui a une forme en cloche en fonction du niveau de vie des ménages avec un montant en pourcentage du revenu disponible qui est le plus élevé autour du 9e et 10e, 20e de niveau de vie. Donc, attention, ici, nous ne regardons pas... Donc, il ne faut pas prendre ce résultat comme un gain pour les ménages. Bien évidemment, l'activité partielle n'est pas un gain monétaire pour les ménages. Mais nous allons regarder... Donc, je vais vous détailler dans les slides suivantes comment plus précisément est redistribuée et distribuée l'activité partielle, c'est-à-dire quels sont les salariés qui ont été plus en activité partielle que d'autres et quelles sont les conséquences de cette activité sur leur revenu. Donc, tout d'abord, un petit graphique descriptif de ce que représente effectivement l'allocation bercée par l'État à l'employeur. Donc, l'allocation nette, nette de CSG et CRDS, a un taux de remplacement de 100 % au niveau du SMIC. Ici, quelqu'un en salaire horaire au SMIC reçoit une allocation... Enfin, l'employeur reçoit une allocation de 100 % et cette allocation diminue pour se stabiliser autour de 85 % pour une grande partie des salaires. Et tout en haut de la distribution des salaires, au-dessus de 4,5 SMIC horaires, l'allocation diminue fortement du fait du place. Donc, on voit tout de suite que le taux de remplacement n'est pas le même pour tout le monde et que, du coup, l'activité partielle ne va pas avoir le même impact pour tous les salariés et tous les ménages. Un autre élément qui peut déterminer l'impact différencié de cette activité partielle, c'est le nombre d'heures passées en activité partielle en 2020. Donc, ce graphique présente, toujours en fonction du niveau de vie des ménages, la part d'heures de l'année 2020 passées au chômage partiel entre mars et juillet. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? C'est que les salariés du bas de la distribution, donc ceux avec un niveau de vie plus faible, ont passé en moyenne plus d'heures en activité partielle que les salariés en haut de la distribution de niveau de vie. Ce taux passant de 6 % des heures pour le dixième centième à moins de 2 % des heures au-dessus du 95e centième de niveau. Donc, il semble que ce sont les salariés des ménages les moins aisés qui ont fait plus d'activités partielles, ce qui est à mettre en relation avec les graphiques que Paul vous a présentés précédemment. C'est-à-dire qu'en bas de la distribution des niveaux de vie, il y a plus de salariés qui ont des postes moins télétravaillables et qui sont dans des secteurs qui n'ont plus été affectés par la crise. Un autre élément qui va jouer dans l'impact différencié de l'activité partielle pour les ménages, c'est la part des salaires dans le revenu disponible des ménages. Plus le salaire a une part importante dans le revenu disponible, plus le passage à l'activité partielle peut avoir un impact pour ces ménages. Ce qu'on voit ici, c'est que la part des salaires dans le revenu disponible augmente fortement dans la première partie de la distribution puisque dans le bas de la distribution, on a moins de salariés parmi les ménages. Ensuite, ce taux va se stabiliser avec un peu plus de 60 % de part de salaire dans le revenu disponible. L'ensemble des éléments que je vous ai présentés précédemment permettent de situer quels sont les ménages qui ont plus été en activité partielle et quel est leur taux de remplacement, donc quel pourrait être l'impact sur leur revenu. Ici, maintenant, je vais vous présenter la perte de salaire qui peut être induit par le chômage partiel, c'est-à-dire la différence. Qu'est-ce que j'entends ici par perte ? C'est la différence moyenne entre le revenu disponible avant la crise et le revenu disponible qui inclut l'activité partielle. Ici, je vous présente une différence avant-après crise et non pas un impact vraiment du de la crise parce qu'on n'a pas le contrefactuel précis de cette crise qui serait quelle serait la situation en l'absence d'activité partielle. C'est un exercice un peu différent qu'on ne peut pas faire pour l'instant puisque, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, on ne peut pas mesurer l'ampleur de la crise et notamment sur l'activité. Ce qu'on constate ici, c'est que la différence induite par l'activité partielle augmente dans une première partie de la distribution pour avoir l'impact le plus important au niveau de la médiane et remonter dans une deuxième partie. L'impact croissant dans la première partie est principalement dû à la part croissante des salariés et des salaires pour les ménages. Dans le bas de la distribution, il y a moins de salariés et les salaires représentent une plus faible partie des revenus disponibles. A cela s'ajoute le plus fort taux de remplacement de l'indemnité partielle pour les salariés au niveau du SMIC. Dans une deuxième partie de la distribution, donc pour le haut des ménages avec la distribution des niveaux de vie, le plus faible taux d'activité partielle l'emporte sur les autres effets, ce qui fait que la perte due à l'activité partielle diminue dans le haut de la distribution. Pour finir sur l'activité partielle, je vous présente l'impact de l'indemnité versée par l'employeur à l'employé. En comparaison, je vous montre ici la différence avec l'allocation nette qui est l'allocation versée par l'État aux entreprises. La courbe bleue, c'est exactement la courbe que je vous ai montrée dans le slide précédent. On a juste ajouté la courbe orange qui est l'allocation nette. Ces deux courbes ont la même tendance sauf en haut de la distribution où la différence c'est le plafond de l'allocation pour les salaires horaires supérieurs à 4,5. Pour résumer cette analyse de l'année 2020 et le choc sur les ménages, on a vu que le choc est inégalement réparti entre les ménages, que les actifs dans les ménages les plus modestes sont davantage liés à des secteurs plus affectés et sont à des postes moins télétravaillables et ont plus souvent des contrats plus courts et non cédés. Donc, c'est toujours dans un contexte où on ne connaît pas le choc global mais ce qu'on peut dire pour l'instant c'est que pour répondre à ce choc ont été mis en place d'une part des dispositifs qui ciblent les ménages et pulmonnistes avec les aides exceptionnelles et d'autre part des mesures qui ciblent les actifs avec le fonds de solidarité et l'activité partielle. Ça, c'est ce qu'on peut dire actuellement mais il est important de prendre du recul pour avoir une image globale que l'on n'a pas encore du fait de la non prise en compte jusqu'à maintenant des pertes d'emploi ou du non retour à l'emploi de personnes qui étaient au chômage en début d'année et qui auraient retrouvé un emploi en l'absence de crise. Donc, pour l'instant nous ne pouvons pas inclure ça dans nos analyses puisque nous n'avons pas de données microéconomiques précises à intégrer mais il existe déjà depuis ces derniers mois et ces dernières semaines des études plus agrégées qui commencent à témoigner de ces effets-là notamment avec le non-renouvellement des contrats qui concernent surtout les plus jeunes qui sont davantage en contrat co et un regain d'activité qu'on avait pu observer à la fin du confinement qui commence à s'essouffler donc avec un marché du travail qui semble moins actif ces derniers temps et tout ça engendre une augmentation de la pauvreté avec sensiblement une augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA dans la deuxième partie de l'année et une augmentation du recours aux banques alimentaires. voilà la présentation pour l'exercice 2021 maintenant je vais laisser la parole à mon collègue Brice Fabre qui va vous présenter le budget 2021. bonjour à tous Je m'appelle Brice Fabre, je suis directeur du programme fiscalité des ménages à l'IPP, à l'Institut des politiques publiques. Je vais conclure cette partie en présentant nos résultats de projection sur la fin de l'exercice 2020 et le budget 2021. Jusqu'à présent, Paul et Chloé vous ont présenté nos résultats relatifs aux dispositifs qui ont déjà été appliqués en 2020 et qui mobilisent les données que nous disposons déjà et pour lesquels nous pouvons avoir des résultats relativement, sur un spectre relativement restreint, mais des résultats plutôt précis. L'idée, c'est de savoir dans quelle mesure on peut mobiliser ces informations pour faire un exercice de projection à la fois pour la fin de l'année, notamment dans le contexte du deuxième confinement, et pour l'année 2021. Avant de vous présenter ces résultats, quelques éléments à avoir en tête, notamment sur les marges d'incertitude qu'il faut garder à l'esprit. Il y a plusieurs questions qui se posent. Premièrement, quel a été l'effet de la crise sur le revenu disponible des ménages jusqu'ici et pour l'année à venir ? C'est une question de même nature que celle qui se pose pour les mesures déjà passées. Quelles seront les évolutions conjoncturelles à moyen terme et comment les entreprises vont réagir face à l'ampleur du choc ? Quelles seront l'évolution de la situation sanitaire et l'évolution des mesures socio-fiscales qui accompagneront ce contexte ? Plusieurs marges d'incertitude à avoir en tête pour ces résultats. Pour ce qui est de la fin 2020, on peut dire quand même certaines choses sur l'activité partielle. Ce qu'on vous a présenté jusque-là, ce sont des résultats sur la distribution de la dépense du dispositif d'activité partielle pour la période mars-juillet 2020. Ce qui représente une dépense de 17 milliards. Ce que l'on constate, avec des données qui nous ont été communiquées la semaine dernière, c'est que jusqu'à fin octobre, maintenant, la dépense s'élève à 20 milliards. Et là, le gouvernement tape sur une dépense de 34 milliards jusqu'à la fin de l'année. Ce que nous pouvons faire, c'est raisonner à structure inchangée. Dire qu'on a la distribution des dépenses d'activité partielle pour la période mars-juillet. Reproduisons pour toute l'année cette distribution et changeons juste les ordres de grandeur. Là, ce graphique représente un peu cet exercice-là. Vous avez trois histogrammes. Les valeurs les plus faibles, c'est l'histogramme qu'on vous a présenté jusqu'à présent. L'histogramme intermédiaire, c'est l'histogramme associé aux dépenses de mars à octobre. Et le troisième représente les dépenses d'activité partielle pour toute l'année 2020, donc de mars à décembre inclus 2020. Sous l'hypothèse que les 34 milliards qui sont budgétés seront dépensés. Ce graphique-là illustre l'ampleur du dispositif et les enjeux redistributifs qui y sont associés. Ça, c'est pour fin 2020, pour l'année 2021. Là, on peut simuler deux dispositifs. Premièrement, l'activité partielle, avec un exercice similaire que celui que je vous ai présenté pour fin 2020. Et deux, la taxe d'habitation. La taxe d'habitation qui a été déjà supprimée depuis cette année pour les 80 % des ménages les moins aisés. Et donc là, en 2021, on va avoir la première vague d'exonération progressive pour les 20 % des ménages restants, avec une diminution de 30 % de la taxe d'habitation pour ces 20 % des ménages les plus aisés. Alors, pour ce qui est de l'activité partielle, en 2021, pour le moment, il y a 6,6 milliards qui sont budgétés, donc un montant plus faible. Donc, ce que l'on peut faire, en fait, c'est reproduire le même exercice que précédemment, c'est-à-dire raisonner à structure inchangée et appliquer ces 6,6 milliards à la distribution que l'on observe donc de mars à juillet. Alors, avec quand même un élément important à avoir en tête, c'est que là, il est peut-être un peu plus compliqué de raisonner à structure donnée dans la mesure où le dispositif prévu pour 2021 est d'une structure différente. Pour le régime de droit commun, il est prévu une diminution des taux d'allocation et d'indemnité. Pour le régime de longue durée, on a un dispositif qui est prévu qui est plus généreux, mais soumis à certaines conditions. Donc, voilà le graphique. Qualitativement, ce sont les mêmes résultats avec des ordres de grandeur qui changent, où là, on a un effet qui culmine au milieu de la distribution à un ordre de grandeur de 1%, d'un peu moins de 1% du revenu disponible des ménages. Si l'on regarde maintenant la taxe d'habitation, la taxe d'habitation, par nature, on a un effet qui est concentré en haut de la distribution, vu qu'il s'agit de dégrèver de 30% la taxe d'habitation des 20% des ménages les plus aisés. Donc là, on a un effet croissant, légèrement décroissant en haut de la distribution, vu que la part de la taxe d'habitation dans le revenu des ménages les plus aisés est légèrement décroissant à la fin. Donc, on a un effet qui culmine pour le 19e-20e, en termes de revenu disponible, à 0,5% du revenu disponible des ménages. Alors, quand même, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, on a un effet qui est concentré en haut de la distribution pour 2021. Donc, ça fait suite au… Il n'y a rien pour le reste de la distribution, mais le reste de la distribution a déjà bénéficié d'une exonération de taxe d'habitation au titre des budgets d'avant. Ça, c'est quand même à avoir en tête. Donc, si je résume, pour 2021, les résultats sont les suivants. On a donc une dépense moyenne projetée d'activité partielle d'environ 1% au maximum du revenu disponible, un dégrèvement de taxe d'habitation concentré en haut de la distribution des niveaux de vie qui culminent à 0,5% maximum. Donc, on a des effets qui sont d'ampleur moindre à ceux de 2020. On a des effets d'une ordre de grandeur qui est plus proche que les effets que l'on vous montre habituellement. Par exemple, on vous a montré dans les budgets précédents. Mais ce sont des effets qui sont soumis à une incertitude relativement importante. On ne sait pas comment la situation sanitaire va évoluer et qu'elles seront, en fonction de ça, les évolutions des mesures socio-fiscales. Donc, pour ce qui est des ordres de grandeur, là, en fait, ces deux graphiques vous montrent. En fait, ce sont exactement les mêmes graphiques que ceux que je vous ai montrés précédemment. Mais juste, on met l'échelle des effets 2020. Donc là, je reprends juste l'échelle, par exemple, de ce graphique-là. Donc là, ça illustre le fait que pour 2021, on est en train de parler des mesures moins importantes. On ne sait pas trop comment ça va évoluer pour le moment. Donc, brièvement, je conclue. Donc, l'objet de cette présentation, c'est d'avoir des premiers résultats sur les effets redistributifs des mesures socio-fiscales à destination des ménages prises depuis le début de la crise sanitaire. Donc, cette année, nous ne pouvons pas faire l'exercice habituel, pour les raisons qui ont déjà été évoquées précédemment. Mais nous disposons déjà d'un ensemble d'informations sur un spectre relativement restreint, mais à partir desquels nous pouvons retirer un certain nombre d'éléments relativement précis. Et les résultats principaux qu'on a, c'est sur le dispositif de chômage partiel, qui est quand même le dispositif majeur socio-fiscal à destination des ménages. Donc, le résultat, c'est une dépense croissante, puis décroissante en fonction du niveau de vie. Dans la mesure où bien en bas de la distribution, la part des revenus d'activité dans les revenus d'activité des ménages est relativement faible, augmente. Et à partir d'un certain seuil, on a une dépense d'activité partielle qui commence à baisser, parce que l'effet qui l'emporte, c'est le fait que plus le niveau de vie est important, plus le ménage est composé d'un individu qui est moins sujet à l'activité partielle. Donc, ça, c'est vraiment le résultat principal que nous avons. Pour 2021, nous faisons certaines projections, mais le degré d'incertitude est relativement important. On est dans un contexte mouvant. Ceci dit, cette analyse, c'est une analyse à date d'aujourd'hui. C'est une analyse qui est amenée à être complétée. Les remontées de données sont régulières. Les données que nous avons sont de plus en plus riches. Je me joins à Antoine Beausieu et Laurent Bac pour remercier les services producteurs de données qui nous ont permis de mener ces analyses-là. Les données remontent un peu en continu. Là encore, la semaine dernière, nous avons reçu la dernière vague de données Synapse sur l'activité partielle qui va nous permettre d'affiner nos analyses. On espère qu'on va avoir aussi plus de données, par exemple, sur le Fonds de solidarité des entreprises, qui est majeur. Et là, l'idée, c'est vraiment d'alimenter en continu l'évaluation de ce contexte-là, et d'avoir une évaluation des politiques publiques qui soit, en termes de timing, la plus proche possible de la décision publique qui, elle, se doit d'être très réactive dans le contexte de crise que nous vivons actuellement. Je vous remercie. Merci à tous les trois. On va commencer par une question de M. H. Salem, de l'Université du Mans, qui vous demande si vous avez des chiffres sur la différence entre les hommes et les femmes sur est-ce que cette crise a creusé les inégalités de revenus, est-ce que vous avez déjà des premiers éléments là-dessus, ou est-ce que c'est trop fin dans cette première période ? Alors, pour le moment, là, pour le moment, du point de vue vraiment distribution de revenus, c'est à ce stade-là, donc nous n'avons pas spécialement d'éléments à ce sujet. Encore là, la difficulté, c'est qu'on dispose de données relativement agrégées et qui nous permettent d'avoir des éléments un peu à droite, à gauche. Donc, par exemple, là, sur le marché du travail, on voit de légères divergences entre, par exemple, l'évolution du chômage entre les hommes et les femmes dans une note de l'INSEE qui est récente. après, décliner ça sur la distribution des revenus, pour le moment, c'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt, mais voilà, c'est une analyse qui est amenée à être complétée. Merci, Brice. Alors, une autre question d'un interne qui n'est pas identifié, donc je ne peux pas donner son nom. Alors, pouvez-vous donner l'impact en valeur absolue du gain de 0,5% de la baisse de la taxe d'habitation pour le dernier décile ? Très précis comme question. Alors, juste, là, moi, je n'ai pas le chiffre. Je ne l'ai pas en tête directement, mais par contre, les données, on va les mettre en ligne sur le site de l'IPP. Et donc, là, il y aura le détail avec notamment les effets en pourcents et les valeurs de revenus disponibles associées à chaque centime. D'accord, très bien. Donc, j'indique alors à Alice Mérieux de Challenge qui avait posé la question et qui en a une autre, d'ailleurs, qu'on va la contacter juste après à la conférence pour lui donner les précisions. Voilà. Vas-y, je t'en prie. Oui, après, juste pour les montants monétaires, il faut être relativement vigilant lorsqu'on parle de montants relatifs versus montants monétaires. C'est-à-dire, là, en montants monétaires, on va avoir une différence, on va avoir des montants qui sont relativement importants. parce qu'à la base, les ménages aussi payent plus de taxes à la base. Donc, il faut arriver à combiner ces deux métriques. Eh bien, écoutez, merci à vous trois. On va redonner la parole à Antoine Bozio pour clore ce premier volet de trois présentations. Donc, rebonjour à tous. Donc, on a abouti au temps imparti. Je vais juste faire un mot pour remercier tous ceux qui ont suivi cette conférence sur Zoom, tous ceux qui l'ont suivi sur YouTube. Je vais vous dire que toutes les slides seront disponibles sur le site de l'IPP. Toute la conférence en replay peut être regardée. Et sur les slides, il y a beaucoup d'annexes de données méthodologiques et d'informations sur comment ont été faits les différentes analyses qui vous ont été proposées. Les graphiques, les données sous la centre sont aussi mises en ligne et donc qui permettra, j'espère, à de plus grands nombres d'essayer de voir l'ampleur du travail qui a été fait. J'espère que vous avez pu prendre la mesure du travail des équipes qui ont été faites du CEPREMAP et du PP pour présenter ces éléments aujourd'hui partiels, mais qui restent néanmoins très importants et intéressants à cette date à arriver à présenter. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps sur la table ronde. C'est la place au débat maintenant, au débat politique. Et François Langlais nous a fait plaisir d'animer à nouveau cette table ronde. Alors, ce n'est pas une table ronde, mais un zoom carré. François Langlais, je vous laisse la parole et je vous passe la main pour finalement nous organiser ce débat avec les représentants, les députés et représentants à l'Assemblée nationale au sein de la Commission des finances du débat sur les mesures budgétaires.